Alors bonjour à tous et bon dimanche, on est le 13 octobre 2019, c'est 4h26 du Québec le matin, bon matin mes compatriotes québécois s'il y en a qui sont debout, les autres, ben bon déjeuner déjà en Europe et en France. C'est un long week-end ici, je ne sais pas si en France vous avez un long week-end, ben profitez-en. Imaginez-vous, on est le 13 octobre, 13 octobre et déjà le Manitoba déclare l'état d'urgence, et oui après la fameuse tempête dont je vous ai parlé cette semaine qui devait toucher l'ouest des plaines canadiennes et le nord-ouest des États-Unis, ben ça y est c'est fait. Le Manitoba déclare l'état d'urgence après la tempête de neige. Là j'aimerais ça voir les gros titres alarmistes, mais il n'y en aura pas naturellement. Comme on nous en fait des titres alarmistes l'été, lorsque c'est totalement normal qu'il fasse chaud, on essaie de trouver un coin sur la terre où il va faire un peu plus chaud pour essayer de vous prouver que ça y est c'est l'armageddon et la fin du monde. C'est parce qu'un état d'urgence pour une tempête de neige un 13 octobre, ça c'est pas normal, mais on va essayer de vous normaliser ça. Vous voyez, c'est ça la folie de la manipulation et de la manigance et de l'endoctrinement, c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter. C'est pas contre les arguments, c'est pas contre le débat scientifique par exemple entourant soit les changements climatiques comme certains les appellent, le réchauffement global, c'est pas vraiment, c'est pas ça le problème. Le problème c'est la propagande et c'est la déformation de l'information et la manipulation. Alors qu'on va vous convaincre d'une crise majeure quand il fait chaud l'été, maintenant qu'il y a un événement depuis quelques années, mais là c'est d'une ampleur un peu plus spectaculaire, mais depuis 2-3 années le modèle climatique fait que l'automne est plus le même, l'hiver arrive plus tôt et le printemps est plus le même non plus, l'hiver reste plus longtemps. Mais on normalise ça parce que c'est ça la manipulation. On embarquait et on le savait nous autres, ceux qui sommes ici, ceux qui allaient voir ailleurs aussi, qu'on entrait dans un minimum solaire et selon plusieurs, un grand minimum solaire et que tout ça se passerait comme ça. Nous autres on est au courant de ça. Mais la population en général n'est pas au courant de ça, ne s'intéresse pas à ça, regarde le bulletin météo, regarde le hockey, regarde les téléromans et se fait manipuler, endoctriner et les médias le savent qu'ils ont la majorité de la population qui est avachie, la majorité de la population qui est plutôt comme un troupeau de moutons et qu'elle sera facile, cette majorité-là, attendre et c'est ce qu'on fait jour après jour. Donc ça c'est le plus bel exemple, souvent quand je fais en introduction, l'important c'est de lutter contre la propagande et la manipulation, c'est ça la propagande et la manipulation. Le premier ministre du Manitoba, Brian Pellister déclare l'état d'urgence au lendemain d'une tempête de neige. prématurée et dévastatrice dans le sud de la province. M. Pellister répond ainsi à la demande d'Hydro Manitoba, dont de nombreux clients sont toujours privés d'électricité. Le premier ministre a annoncé sa décision dans une déclaration faite samedi après-midi à l'Assemblée législative. Hydro Manitoba a officiellement demandé au gouvernement de déclarer l'état d'urgence afin d'obtenir l'accès aux ressources matérielles et humaines dont elle a besoin pour établir le courant électrique le plus rapidement possible, soutient Brian Pellister, le premier ministre. Le centre de coordination des urgences de la province a augmenté son niveau d'alerte en raison des inquiétudes plus élevées, explique le premier ministre. Il ajoute que certains Manitobains pourraient encore être privés d'électricité pendant plusieurs jours. Plus de 48 000 personnes au Manitoba, dont 8 000 à Winnipeg, sont toujours sans électricité. L'accumulation de neige, eh bien oui, rend les déplacements difficiles dans plusieurs régions. Des pylônes ont été abattus et des poteaux se sont cassés, explique Brian Pellister. On a eu de la pluie verglaçante et de la neige très intense. En plus de fort vent, note-t-il, de 50 mm à 70 mm de précipitation se sont ainsi abattus sur des arbres, encore pourvus de feuilles et un sol déjà saturé d'eau, parce que l'été dans l'ouest canadien a été atroce. De 20 mm à 25 mm de précipitation sont encore attendus dans le sud de la province, en plus de nombreux secteurs laissés sans courant. Le niveau de certains cours d'eau donne également des sueurs froides aux autorités. La province surveille normalement la vallée de la rivière Rouge, la région d'entre les lacs, celle de White Shell et l'ensemble du sud de la province. Winnipeg tente aussi de se relever. De son côté, le maire de Winnipeg, Brian Bowman, soutient que les employés de la province et de la ville travaillent de concert pour rétablir les services. Là, tu as l'impression de lire une nouvelle qui serait, qui daterait du plein coeur de janvier. Mais non, c'est le 13 octobre. OK? Le Winnipeg Transit, les services, nous disent que les services de pompiers, les services de police, le 311, Hydro Manitoba et de nombreux autres services travaillent d'arrache-pied. Déjà depuis des heures. Et pourtant, beaucoup de choses restent encore à faire. Wow! On peut voir quelques images. La neige, les arbres cassés, la tempête à terrasser, trop d'arbres dans notre ville, souligne M. Bowman. Nous aurons un plan de restauration après le nettoyage. Wow! Et les autoroutes ont été fermées, les routes ont été fermées. En plein, c'est quoi? C'est le 13 octobre 2019. Je n'ai pas vu dans l'article aucune allusion à ce qui nous attend dans les mois, les années à venir concernant une situation qui est scientifique, une situation qui est anormale. Un minimum solaire qui pourrait peut-être être un grand minimum solaire qui va nous amener ce genre de situation. Non, on ignore tout ça. On parle de ça comme si c'était un événement tout à fait normal. Il y a eu de la neige en quantité abondante. La semaine dernière, une autre tempête de neige aussi. Celle-là a plus de conséquences. Il n'y a aucune, aucune mention de quoi que ce soit. Si on avait eu le 13 octobre, disons une journée de 25 degrés, vous en auriez entendu parler de long en large. On aurait sorti les scientifiques qui sont décédés. On aurait ressorti ceux qui sont à l'hôpital en phase terminale pour leur faire, les faire témoigner sur l'ampleur de la crise climatique. Là, zéro, nada. Comprenez-vous ce que je veux dire quand je parle de manipulation et de déformation et de tout ce que vous voulez? Propagande, bien c'est ça. Et on a un événement qui est exceptionnel. Oui et non. Non, parce qu'on est dans un minimum solaire et c'est ça qui va devenir la norme pour combien d'années. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère.